Voyant où Christ, Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église catholique, nous enseigne ceci dans son livre « La montée du Carmel » au chapitre 20. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, il n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole. Il n'a donc plus à nous parler. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. Dieu pourrait en effet lui répondre de la sorte. Si je t'ai déjà tout dit dans ma parole, qui est mon Fils, « Je n'ai maintenant plus rien à te révéler ou à te répondre qui soit plus que Lui. Fixe ton regard uniquement sur Lui. C'est en Lui que j'ai tout déposé, paroles et révélations. En Lui, tu trouveras même plus que tu ne demandes et que tu ne désires. Tu me demandes des paroles, des révélations ou des visions, en un mot des choses particulières. Mais si tu fixes les yeux sur Lui, tu trouveras tout cela d'une façon complète, parce qu'Il est toute ma parole, toute ma réponse, toute ma vision, toute ma révélation. Or, je te l'ai déjà dit, répondu, manifesté, révélé, quand je te l'ai donné pour frère, pour maître, pour compagnon, pour rançon, pour récompense. Celui qui voudrait recevoir encore par la voie surnaturelle certaines communications surnaturelles semblerait accuser Dieu de ne pas nous avoir donné en son Fils tout ce qui nous était nécessaire, comme nous l'avons dit. Supposé même qu'il agisse ainsi tout en ayant la foi, et en croyant ses enseignements, il manifeste un esprit de curiosité et l'imperfection de sa foi. Ce n'est donc point de cette curiosité qu'il faut attendre un enseignement doctrinal ou une communication par voie surnaturelle. Ainsi donc, nous devons nous guider en tout d'après la doctrine du Christ, notre Seigneur, fait homme pour nous, de son Église, de ses ministres qui nous parlent d'une manière humaine et visible. Par cette voie, nous trouverons le remède à nos ignorances et à nos faiblesses spirituelles. Par cette voie, nous trouverons des secours abondants pour tous nos besoins. Tout ce qui sort de cette voie ou s'en écarte, non seulement est de la curiosité, mais encore une grande présomption. On ne doit rien croire de ce qui vient par voie surnaturelle, si ce n'est, je le répète, l'enseignement de Jésus-Christ fait homme, et celui de ses ministres qui sont hommes aussi. Cela est tellement vrai que saint Paul a dit « Si quelque ange du ciel venait vous évangéliser autrement que nous, homme, nous vous avons évangélisé, qu'il soit maudit et excommunié. » Galates, chapitre 1, verset 8 « Il est donc vrai que nous devons toujours nous en tenir à ce que le Christ nous a enseigné. Tout le reste n'est rien, et nous ne devons pas le croire s'il n'est pas conforme à son enseignement. » Saint Jean de la Croix, mort en 1591, docteur de l'Église Retrouvez d'autres textes de méditation chrétienne sur mission-web.com Sous-titrage ST' 501